Cette saison, SkiMag est super fière de s'associer à l'accordé et à la vie sportive à Québec pour vous présenter des chroniques équipements sur tous les sports de glisse. Et cette semaine, c'est de ski de fond dont on parle. La chronique équipement est une présentation de l'accordé, votre spécialiste plein air depuis 70 ans. Je suis avec Olivier Castonguay, spécialiste du ski de fond ici à l'accordé. Olivier, on parle de plus en plus des skis de fond avec des pots versus les anciennes écales ou même les skis fartables. C'est quoi l'avantage? Oui, bien tout à fait. En fait, les skis à peau, c'est ce qu'on vend de plus en plus. L'avantage, si on le compare aux skis à écailles, je dirais que c'est un ski qui va être plus performant, surtout au niveau de la glisse, donc beaucoup moins de restrictions. De ce côté-là, également, au niveau du son, le ski à peau va être plus silencieux, notamment au niveau des descentes. Pour ceux qui avaient des skis à écailles, on avait déjà entendu ce vrombissement dans les descentes. Par contre, il y a le même avantage que le ski à écailles, dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'être préparé, on n'a pas besoin de savoir la température idéale, parfaite de notre phare, qui est des fois pas adéquat. Non, tout à fait, c'est très simple, et c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers ce type de ski-là. C'est qu'on met les skis dans la voiture, on arrive sur place, on enfile nos skis, on est prêt à partir, donc pas besoin d'analyser la neige, de regarder les conditions. Ça va marcher dans, je dirais, 99 % des conditions. Puis on a une belle performance. Est-ce que ces pots-là sont infinis? Il y a une durée de vie qui va dépendre de la fréquence d'utilisation. Donc, c'est sûr que ça se calcule en termes de saison. Souvent, ici, on va voir les gens après, je dirais, 3-4 saisons qui vont venir pour nous voir, pour vous faire changer la peau, parce qu'il y a de l'usure, effectivement, qui va se faire, mais c'est plus, je dirais, sur le long terme. Donc, c'est durable. Alors, ce n'est pas un problème de ce côté-là. Ce n'est pas un problème de ce côté-là. Par contre, tu recommandes un entretien. Oui, un entretien, si on veut profiter pleinement du potentiel du ski à peau, je suggère d'utiliser des produits, notamment pour garder la peau imperméable, pour éviter que la neige, quand il est limité de la neige, vienne s'agglomérer sur la peau et réduire la performance. Il y a également des nettoyants spécifiques, parce qu'il va quand même y avoir, que ce soit des débris organiques, comme de la résine, de pain ou ces choses-là, qui peuvent venir altérer aussi la performance. Donc, un nettoyage à l'occasion. Bien, mais c'est un nettoyage qu'on peut faire soi-même. On n'est pas obligé de venir en magasin. On vient ici pour s'équiper. Tu proposes des bons produits. Oui, il y a des produits spécifiques pour le nettoyage des peaux. C'est important de prendre un produit spécifique pour ne pas dégrader la performance de la peau. Mais oui, c'est quelque chose qui est très simple à faire, qu'on peut faire à la maison sans problème. Si on revient au ski qu'on utilise avec le fartage, les produits ont évolué aussi beaucoup de ce côté-là. Oui, les produits, autant pour la cire de propulsion que la cire de glisse. Maintenant, on retrouve des produits, notamment au niveau de l'environnement, qui sont sans fluorocarbur. Donc, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Et aussi, le mode d'application a changé. Maintenant, on a des produits liquides, aussi pour la cire de glisse, qui vont être très rapides à l'application et qui vont lui fournir une bonne performance aussi. Donc, plus accessible également de ce côté-là. C'est fantastique parce que, quand même, on est en nature et on veut la protéger, cette nature-là. Oui, tout à fait. Donc, tous les produits sont offerts maintenant sans produits toxiques. Des belles évolutions du côté du ski de fond. Bien, merci, Olivier, puis bon ski. Ça fait plaisir.